Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense que la référence, c'est le Barça. Après, toute comparaison n'est pas trop non plus exagérée. Les intentions sont là, les animations sont là. Et moi, je suis envers ça. Comme je dis souvent, sans être grossier, je n'ai pas envie de m'emmerder sur un banc. Voir des garçons qui bougent, qui courent, qui demandent, qui s'investissent. Mais l'investissement d'avoir la possession de balles, c'est aussi des efforts, des contre-efforts. C'est aussi de bien défendre. Mais c'est plus facile d'attaquer quand on a le ballon. Mais c'est aussi très, très difficile à pouvoir se créer des occasions et à marquer des buts. Parce que dans le foot, le but, c'est de marquer des buts. Du spectacle, du plaisir, c'est un peu votre devise. Et du coup, la victoire aussi, cette année ? La recette, elle est là. Après, bien jouer, c'est une chose. Gagner, c'en est une autre. Nous, on joue bien. On arrive à gagner tous nos matchs. On n'a perdu que deux fois depuis le début de saison. C'est une fois contre Amiens chez nous à domicile. Et en Coupe de France contre Nantes. Ça, c'est quand même exceptionnel. De perdre que deux fois sur une saison, ça vous est déjà arrivé par le passé ? Non, non. Ni en tant que joueur, ni en tant que coach. Mais ça résulte vraiment de l'état d'esprit et de la conception que j'y mets dans mon équipe. Et aussi, surtout, de l'investissement des joueurs. Parce que c'est quand même les acteurs, c'est eux qui sont à la tête de tout ça. Alors, du coup, ça va être quoi l'objectif maintenant ? Parce que cette année, il reste quatre matchs. Mais voilà, le plus dur est fait. L'objectif pour les saisons suivantes, pour le FC Dieppe par exemple, c'est de viser haut, très haut ? On va déjà finir les quatre matchs. Parce que bon, c'est vrai que le titre est là. C'est un soulagement. Mais en vrai tout, je ne veux pas banaliser les quatre autres matchs. Ça va me permettre aussi de voir d'autres joueurs dans d'autres situations peut-être plus relâchées. Voir découvrir encore des choses. Des garçons qui ont besoin encore de se montrer. Donc, je ne banaliserai pas ces quatre matchs-là. L'objectif pour l'année prochaine, c'est de bien figurer en CFA. Alors, bien y figurer, ça veut dire se renforcer. C'est aussi se structurer au niveau du club. Parce que je pense qu'on est en très très grand déficit de ce côté-là. Donc voilà, je n'ai pas rencontré encore mon président, le comité directeur, pour qu'eux me proposent quelque chose, un projet. Quand je parle de projet de club, ce n'est pas uniquement que la CFA. Voilà, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire viser potentiellement beaucoup plus haut ? Par rapport aux structures, par rapport au public, au potentiel qu'il y a. J'ai toujours dit que le club de Cédiep, quand je suis arrivé encore il y a quelques temps, il n'était qu'à 50% de son potentiel. On ne peut estimer que les 50% c'était le national. Et ce sera suffisant pour vous faire rester ? Parce que du coup, avec cette magnifique saison, ça a aussi attiré les regards de pas mal de clubs, j'imagine. C'est la question pièce. Oui, oui, forcément, après, comme les joueurs, les joueurs ont le droit d'être contactés parce qu'ils sont bons, parce qu'ils font une très très bonne saison. Bien évidemment, oui, l'entraîneur aussi, il est contacté. Maintenant, je suis sous contrat avec le Cédiep, j'ai construit quelque chose ici. On m'avait donné pour objectif de monter au bout de deux ans, on l'a fait au bout d'un an. Voilà, on a gagné du temps, on a mis des fondations. Maintenant, le CFA, c'est un autre monde, à tout point de vue. Et pourquoi pas rester avec des ambitions, mais pour bien y figurer, oui. Maintenant, tout est possible encore. Sébastien Cuvier, toujours manager sportif du FC Dieppe pour le moment. Pour nous, avec nous, dans Stade Bleu jusqu'à 19h, on va parler maintenant du championnat national un petit peu. Et le FC Rouen, pas récompensé de ça. Parlez avec Didier Olinicole des installations, c'est important pour un club, pour grandir ? Oui, pour grandir, puis surtout pour travailler, voilà. Donc, nous, au FC Dieppe, on a un terrain d'honneur qui a de grosses, grosses difficultés. On n'a vraiment pas une belle pelouse. Et puis, on a un synthétique vraiment d'ancienne génération, mais qui est quand même, qu'on utilise assez régulièrement. Et puis, il y a une annexe à côté qui est potable, qui est bien. Mais c'est doué, c'est très important pour travailler, pas uniquement pour l'équipe une, mais surtout pour les jeunes. Pour les jeunes, pour la formation. Voilà, pour tout ça, oui. Donc, peu mieux faire pour le FC Dieppe à ce niveau-là, mais comme beaucoup de clubs, j'imagine. On va parler un peu des jaunes et noirs. Désormais, l'USQ Vili, que vous croiserez peut-être avec Dieppe en CFA l'an prochain, Sébastien Cuvier, si vous êtes dans le même groupe. Car l'USQ est officiellement relégué après cette 33e journée de national. Et quel contraste avec l'an dernier à la même époque. Sébastien Cuvier, entraîneur du FC Dieppe, vous qui êtes au Normand, vous en pensez quoi, en un mot, de ce qui se passe à Cuvier cette saison ? C'est vrai que la pré-coupe fait très très mal pour eux, mais après, je ne suis pas... Je regarde ça d'assez loin, même si le coach à ton était mon coach à moi, à Passy, et j'étais assez malheureux de ça. Le fait qu'il soit parti de l'USQ maintenant, c'est vrai que c'est très difficile. Mais il ne faut pas oublier que c'est d'autres émotions, la coupe, quand on regarde le championnat, ils finissent le 16e quand même. C'est difficile à gérer et vous en savez quelque chose. Merci beaucoup Sébastien Cuvier d'être venu dans Stade Bleu ce soir et bravo pour ce titre de champion de France du FC Dieppe. Merci Aurélien, merci à vos enjeux.